Lorsque j'ai pris le train à la gare de Perugia pour me rendre assis, je m'en souviens encore, c'était un lundi. J'étais d'une humeur massacrante, j'avais affreusement mal dormi le train, le temps était à la pluie, le ciel désespérément gris. Vous ne m'entendez pas, vous ? Alors je vais refaire. Lorsque je pris le train à la gare de Perugia pour me rendre assis, je m'en souviens encore, c'était un lundi. J'étais d'une humeur massacrante, j'avais affreusement mal dormi, le temps était à la pluie, le ciel désespérément gris. Un méchant vent froid s'entortillait dans mes cheveux et me glaçait les os. Mon cœur étouffé sous l'angoisse, dévoré de pensées fiévreuses et infectes. Je bouillais intérieurement dès que quelqu'un m'adressait la parole. J'étais disposé à casser des gueules avec application à la moindre petite altercation. J'éprouvais cette inquiétude malheureuse des esprits qui coulent et exhibent leur nuit radicale. J'ai sorti de la gare de Santa Maria degli Angeli sous une pluie sinistre et j'empruntais une petite route de campagne bordée d'Olivier de Cyprès pour rejoindre la vieille ville située à flanc de colline. Les champs environnants exhalaient une odeur de terre mouillée, il n'y avait pas de voiture, j'étais le seul piéton à suivre la vie à Padre Giovanni Principe. Pavée tout du long de briques rouges, portant chacune le nom d'une personne suivie d'une indication de date et de lieu dont j'ignore la signification, elle monte jusqu'au centre historique d'Assise et s'achève au bas d'un petit escalier sur la devise de Saint-François, gravée elle aussi dans le sol. Au cours de ma déambulsion, je ne croisais qu'un vieux chien infamélique aux poils rares qui rongeait l'os d'un tibia au pied d'un calvaire. Dans le ciel, encombrés de nuages, des vols de séraphins brûlants d'amour avec leurs trois paires d'ailes rouges projetées des rayons sur les stigmates dont les mendiants, tous noirs de peau et vêtus de guenilles, étaient marqués aux extrémités de leurs membres. Attroupés à l'entrée de la ville, non loin des parkings où se garent les autobus chargés de touristes venus des quatre coins du monde, ils demandaient l'aumône d'un peu de nourriture et de quelques menu-monnaies en exhibant leurs plaies sanglantes qui sont, d'après Dante, le dernier saut du kyste. L'amour vrai, c'est d'avouer ce qu'on sait. À assise, je parcourais en tous sens dans un état d'agitation fébrile les moindres recoins de la Basilica di San Francesco, consacré le 25 mai de l'an du Christ 1253 par le pape Innocent IV sous le nom de Tête et Mère de l'Ordre des Frères Mineurs. Perdu dans la foule des touristes parmi les troupes de pèlerins et de scouts, et j'écoutais les injonctions diffusées en boucle dans les haut-parleurs, appelant à respecter le silence et à ne pas prendre de photos. Dans la crypte, tandis que j'observais le flux et le reflux incessant des fidèles qui flottaient en se pressant pareil à la marée montante autour du tombeau de Saint-François. Ne contrôlant plus mes larmes, elles ont débordé et jaillit de mes yeux. À assise, dans la Basilica Inférioré di San Francesco, se trouvait une fresque de Pietro Lorenzetti représentant la déposition de la croix. On y voyait le corps de Jésus exsangue et décharné, et ses disciples, parmi lesquels se trouvaient Nicodème, Joseph d'Arimati, Marie de Magdala et l'apôtre Jean, la tête au révolée d'or, caressée, enlacée, étreignait sa dépouille avec une ferveur pleine de douceur et de compassion. En vérité, je vous le dis, nulle partie de son corps glorieux qui ne fut honoré de baisers et de larmes. Le regard de Marie de Nazareth fixait les yeux fermés de son enfant martyrisé. Elle appuyait avec tendresse sa joue contre son front et soutenait sa belle tête d'une main, passant délicatement l'autre dans ses longs cheveux blonds qui coulaient sur ses épaules comme l'eau d'une cascade. Nicodème, assisté par l'apôtre Jean qui portait les deux jambes du Christ, s'employait à retirer le dernier clou retenant son pied gauche à la croix à l'aide d'une paire de tenailles, tandis que Marie de Magdala, à genoux, embrassait son pied droit. Assise couvrant les murs de la nef de la Basilica Supériore di San Francesco, vingt-huit fresques attribuées à Giotto illustrent des épisodes de la vie de celui qui parlait, dit-on le langage des oiseaux. L'une d'elles représentait le rêve du pape Innocent III, voyant en songe François soutenir d'une main la basilique Saint-Jean de Latran sur le point de s'écrouler. Une autre le montre à genoux plongé dans une profonde méditation, tout entier séraphique en ardeur, chassant les démons de la ville d'Arezo. Sa force spirituelle semble pénétrer et animer le frère Sylvestre qui, d'un geste autoritaire en direction des remparts, somme les forces du mal de déguerpire de la part de Dieu Tout-Puissant et par ordre de son serviteur François. Et on peut voir dans un coin de la Seine les citoyens de nouveau franchir en paix les portes de la cité. Assise parmi les 28 fresques attribuées à Giotto qui ornent les murs de la nef de la Basilica Supériore di San Francesco, il en est une encore qui représente Saint-François en prière sur le mont Alaverne, où il s'était retiré au terme de nombreuses vicissitudes en compagnie de quelques frères. Au-dessus de lui, flottant dans les herdes, un séraphin à six ailes couleur d'argile, presque rose, dont le corps était fixé à une croix, comme le Christ, projeté des rayons lumineux qui paraissaient lui transmettre des stigmates semblables en tout point au plaie de Jésus. En vérité, cela se passait, je vous l'ai dit, le 17 septembre de l'année du Seigneur Jésus-Christ, 1224, trois jours après la fête de la croix glorieuse. Ô Seigneur, que dans mon âme et aussi dans mon corps je puisse éprouver les souffrances que tu as dû subir dans ta cruelle passion. Assise à la terrasse d'un café situé Piazza del Comune où je m'étais arrêté prendre un rafraîchissement à un petit groupe de vieux discutés et gesticulés de façon outrancière. Je ne comprenais rien à leur débat, mais ils étaient visiblement très excités. Était-ce parce que juste en face d'eux, adossé au bassin de la Fontana d'Aitrileoni, une prostituée vêtue d'une mini-jupe et d'un tee-shirt qui mettait en valeur sa généreuse poitrine, sucée, léchée et engloutissée avec des mines suggestives, un cornet de glace entre ses lèvres pulpeuses en écoutant distraitement les propos agités d'une consoeur qui se tenait à ses côtés. Au-dessus de sa tête, des anges vêtus de blanc, portant harpes, luttes, flûtes, trompettes et busines, entonnaient un chant de louanges tandis que deux autres anges vêtus de rouge s'apprêtaient à déposer sur son crâne une couronne d'or ornée de pierres précieuses. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette jeune femme qui s'ingéniait à provoquer les augustes vieillards était peut-être une de mes arrières cousines. A assise, vécute aussi Sainte Claire née Chiara Ofreduccio di Favaronne, disciple de Saint François, fondatrice de l'Ordre des Pauvres Dames, canonisée par le pape Alexandre IV le 26 septembre de l'année 1255 en la cathédrale Santa Maria d'Agnani dans la province de Frosinone, Italie, est proclamée par Pie XII dans une lettre apostolique donnée à Rome près de Saint-Pierre sous l'anneau du pêcheur le 14 février de long du Christ 1958, patronne céleste de la télévision dans le monde, elle qui, selon les mots du Saint-Père, permet de voir et d'entendre à distance des événements à l'instant même où ils se produisent, et cela de façon si suggestive que l'on croit y assister. On rapporte en effet qu'à Assise, une nuit de Noël, Chiara, alitée dans son couvent par la maladie, entendit les chants fervents qui accompagnaient la cérémonie sacrée et elle vit la crèche du divin enfant comme si elle était présente en personne dans l'église franciscane. À Assise, dans la Basilica di Santa Chiara, il y avait une fresque représentant la nativité où l'on pouvait voir Notre-Dame Marie de Nazaré tenant dans ses bras l'enfant Jésus couvert de l'ange. Le bœuf et l'âne qui sont eux aussi des êtres sensibles, ont de beaux visages et des regards qui expriment une sincère compassion, comme s'ils pressentaient le destin tragique du fils de l'homme. Agenouillés à côté de lui, ils passent leur langue sur ses mains et semblent sur le point d'embrasser sa face bienheureuse. À Assise, via Métastasio, dans la Pinacodéca Comunale, je vis Giuliano l'Hospitalier et Julien l'Hospitalier, de retour de la chasse, massacrer son père et sa mère qui dormaient dans son lit conjugal, pensant qu'il s'agissait de sa propre femme étendue dans les bras d'un amant. Son crime accompli, sortant précipitamment de la maison, il rencontra son épouse qui revenait de l'église. C'est alors seulement qu'il prit conscience de sa méprise, qu'elles ne furent pas sa douleur et son accablement et combien il se maudissait lui-même. Mais il était trop tard. Le sang coulait à jet puissant de la gorge tranchée de ses parents et inondait les rues. Puis, de retour Piazza del Comune, je vis un attroupement de sympathisants de la Ligue du Nord, assemblés devant le Palazzo dei Priori. Agenouillés sur les pavés, ils annonçaient la bonne nouvelle du règne de Matteo Salvini en embrassant des pancartes sur lesquelles souriait le portrait de celui qui était alors ministre de l'Intérieur de l'Italie, dans la plénitude de sa puissance et de sa gloire, lesquelles n'avaient de borne dans l'espace ni dans le temps. Au-dessus de leur tête, s'élevaient en tournoyant des boules de feu qui jetaient une violente clarté alentour dans une affreuse odeur de soufre. Baisant les pieds des représentants des forces de l'ordre déployées pour encadrer la manifestation, tous clamait en chœur « Hosanna, Hosanna, béni soit Matteo Salvini qui nous préserve de l'influence mauvaise des étrangers. Hosanna, Hosanna, il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres afin de guider leur pas sur le chemin de la vérité. Lumière, lumière pour la révélation aux incrédules. Que la volonté de Matteo Salvini soit accomplie, lui qui nous protège des hommes de peau noire venus d'au-delà des mers. » Une voix crie dans le désert. Préparez la noyade des immigrés, rendez les eaux profondes de la mer agitées, que soient tortueuses leurs courses par les sentiers. Toutes montagnes et toutes collines seront surveillées, les frontières contrôlées, les passages seront rendus pénibles et dangereux, les pistes rocailleuses et parsemées d'embûches, et nous verrons le salut de la nation. Alors, il enverra ses députés aux quatre vents des frontières du pays à l'extrémité de l'Europe, et rassemblera ses élus. Hosanna, au plus haut des cieux. Toute la ville était en émoi et retentissait de clameurs et de lamentations. Les uns mangeaient leurs doigts avec les dents, d'autres pourrissaient vivants, d'autres furent paralysés, d'autres se meurtissaient le visage avec leurs ongles, d'autres encore perdirent la raison. Puis il y eut une sorte d'émeute, et des miliciens se jetèrent sur les enfants innocents pour les massacrer, tous sans exception. Je vis de mes yeux, il me semble voir encore des femmes bercer leurs bébés morts en les pressant contre leurs seins, tandis que d'autres tentaient désespérément d'arracher leur progéniture des mains des bourreaux. Partout c'était l'épouvante, partout l'effroi, et une image inombrable de mort. Le soleil s'obscurcit, il eut une pluie de sang. En vérité, je vous le dis, retombait sur la ville tout le sang des justes répandu sur la terre. Tout n'était plus que pleurs et grincements de dents. Alors j'ai décidé qu'il était temps pour moi de quitter les lieux en secouant la poussière de mes pieds et de prendre le train pour entrer à Perugia. Cela se passait au siècle 21 suivant la crucifixion de Jésus, durant la troisième année de la présidence Macron, dans la splendeur de la gloire de son pouvoir tout-puissant. Perugia. Je suis mort à trois reprises. Trois fois, tandis que j'arpentais les rues étroites de Perugia et que je franchissais la porte du soleil, suspendant un bref instant mon errance pour contempler du haut des escaliers et à l'heure tranquille du crépuscule le panorama sur la ville et la campagne environnante, j'ai été ébloui par des beautés telles que ma conscience s'est évanouie en dehors d'elle-même tant mon exaltation m'avait rendu sensible à la grâce et aux splendeurs du monde. Mon désir était si ardent, mon désarroi si grand que par trois fois, j'eus l'esprit ébranlé et je fus pris d'un soudain vertige qui me fit perdre connaissance à la vue du ciel embrasé par des lueurs vives qui s'enroulaient en un tourbillon de couleurs étincelantes. C'était comme si, soudain, le temps et l'espace n'avaient plus de mesure. Et je perçus alors à mes oreilles l'écho lointain d'un chant d'une douceur ineffable. C'était, pour ainsi dire, une pluie scintillante de notes de lumière, pareille aux astres qui resplendissent dans le firmament. Alors, mon cœur s'est enflammé, puis il s'est arrêté. Une immense tâche rouge a éclaté dans mon cerveau, puis il s'est éteint, et je me suis senti soudain comme soulevé à travers les substances de l'air, et puis je suis tombé dans un grand vide, un abîme sur lequel il n'y avait pas de lumière ou quelque chose venait définitivement de se consumer. Ainsi, peut-être avais-je atteint le paroxysme en même temps de ma détresse et de ma joie. Ce fut à chaque fois comme si j'avais été saisi par un éclair subi qui désagrège les esprits de la vue. Mais ce n'était certes pas un rêve ni le fruit de mon imagination. C'était plutôt comme si l'atmosphère autour de moi rayonnait d'allégresse et exultait d'une liesse si intense que cette vision outrepassait les possibilités humaines, et je ne suis en aucune façon en mesure d'exprimer ni même de suggérer par le langage commun quelles furent alors mon émotion et les sensations que j'éprouvais. Et aucun air humain, me semble-t-il, aussi habile soit-il et nouveau, ne le pourrait, car la mémoire même y fait défaut. Et comme parfois on s'éveille au sortir d'un rêve sans plus se souvenir des visions qui nous ont agitées la nuit durant, mais l'esprit troublé encore et tout imprégné des sensations confuses et des pensées flottantes qu'il nous est désormais impossible de démêler, ainsi donc j'échue par trois fois. Et par trois fois je me suis relevé, j'ai repris le cours de mes déambulations dans un état de douloureuse exaltation et le cœur encore plein de stupeur, mais jamais je n'ai pu recouvrer ce qui s'était réellement passé durant ces instants décisifs où ma conscience s'était dérobénie. Jamais je n'ai même su exprimer par des mots ce que j'avais ressenti de façon fugitive et qui pourtant m'avaient si profondément bouleversé. Aussi, dois-je me résoudre à laisser en suspens sans en déchiffrer le sens le récit de ces défaillances qui furent pour moi parées à des éclipses et passées outre sans plus en dire. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Je vous remercie. Applaudissements